salut les happy on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'automne pour vous parler d'une pratique vraiment deux saisons donc c'est l'élagage et le nettoyage aussi des ruchers la mise au propre pour rendre plus fonctionnel plus facile d'accès le rucher mais aussi tous les fruitiers puisque c'est la période où on va élaguer les fruitiers pour voilà couper les branches qu'il faut garder les meilleurs et puis voilà entretenir un peu tout ça donc ça c'est une machine que vevor m'a envoyé ils m'ont dit que voilà c'est une machine vraiment de saison que ça pourrait vraiment nous intéresser tous et beaucoup m'aider aux ruchiers pour entretenir la lumière qui arrive aux ruches et puis l'accès aussi donc ce qu'on a c'est une tronçonneuse élagueuse à perche sans fil vous voyez petite petite tronçonneuse vous voyez on a l'adaptateur pour mettre soit l'élagueuse au bout de la perche soit à main comme ça on peut couper les branches à la main donc notre batterie notre chargeur de batterie qu'on a livré avec on a aussi des lunettes voilà un va être trop beau avec ça des gants ça c'est rare et puis de l'huile parce que voilà vu que c'est une petite tronçonneuse il faut toujours remettre de l'huile il ya un niveau ce que s'il ya plus d'huile ça va abîmer fortement la chaîne etc donc une batterie de 20 volts 2 ampères elle fait une puissance de 40 watts voilà donc ce qui est intéressant avec la perche c'est qu'on peut aller à 2 m 40 2 m 40 c'est pas mal et moi j'avais peur que ce soit trop lourd mais en fait c'est pas si lourd que ça donc 2 m 40 ça va encore on pourra les porter mais on va voir ça dans la vidéo on va l'utiliser l'essayer c'est le but de la vidéo donc ce que je vais faire c'est que vous voyez c'est qu'on peut la mettre juste au bout comme ça donc là pas besoin de l'adaptateur à ce niveau là donc là on a juste à l'emboîté la m donc là elle est clipsée elle est solide ce qu'on peut rajouter c'est le cran de sécurité voilà là on met le cran de sécurité hop tac c'est fermé ensuite pour choisir la hauteur c'est facile vous voyez on peut l'agrandir ou pas il ya un ressort donc ce qui est bien c'est quand on lâche ça revient et quand on choisit la bonne hauteur hop on met le clips et c'est bon ça ce qui est intéressant c'est qu'on peut jauger de l'axe qu'on veut ce que vous voulez être comme ça est ce que vous voulez être comme ça donc il ya sept axes différents donc c'est vraiment super intéressant ensuite on peut mettre l'adaptateur au bout hop adaptateur et puis que là on n'a plus qu'à mettre la batterie comme ça c'est très facile ça qui est bien et après faudra accélérer et enlever la sécurité en même temps les livrets avec un peu de batterie parce qu'elle était déjà au trois quarts là j'ai chargé à peine mais on était déjà au trois quarts ce qu'il faut faire c'est ne pas oublier de mettre l'huile donc je vais la mettre devant vous donc je vais ouvrir et après ils nous disent de pomper donc il ya la notice elle est en anglais je vous ferai une notice en français que vous pourrez me demander par mail comme la dernière fois ça a bien marché vous avez été très nombreux à me demander par mail la notice en français pour la dose de zamiel je vois que ça vous a vraiment intéressé donc je vais faire pareil je vais vous préparer une petite notice en français que je vais traduire et comme ça vous pourrez faire comme vous voulez hop on a plus qu'à remplir donc voilà c'est de l'huile pour graisser la chaîne pas qu'il y ait de soucis donc je mets au max on fait garde pas que ça déborde voilà le c'est plein vous voyez ça va durer un moment parce que l'on en a mis vraiment que même pas un cinquième et là on est je crois au max et ils nous disent dans la notice qu'il faut pomper voilà pour je pense et alimenter ou là j'ai trop pompé parce que voilà ça dégouline sur la table super voyez la petite protection ça c'est la protection de transport qui a juste à mettre comme ça quand on veut la transporter voilà du coup c'est très intéressant parce que du coup on n'a pas le moteur très bruyant thermique qui m'ont excité les abeilles et puis surtout on est au rucher donc pas besoin de fil électrique on a la batterie et ça c'est vraiment super quitte à acheter peut-être plusieurs batteries je vais voir combien de temps ça dure pour le test on va essayer de délaguer un peu l'arbre pour tester voir ce que ça dit hop voilà très rapide on peut juste faire gaffe de ne pas se prendre des branches dans la tête donc vous avez vu c'est ultra efficace il suffit de la poser et hop ça coupe on va faire de ce côté là on se déplace regardez comme elles sont belles presque mi novembre elles sont encore dehors elles auront bien profité cette année hop elles sont toutes là dehors en train de profiter du soleil et puis là juste à côté les abeilles les abeilles qui profitent des derniers rayons aussi je vais vous les montrer de plus près regardez comme elles sont belles elles profitent des derniers rayons là bizarrement aujourd'hui il ya un peu moins de frelons alors qu'il ya du soleil la pollen jaune comme c'est beau plein rouge là vous avez vu voilà en quelques secondes j'ai remis la batterie et mon adaptateur en bas et tout est bon et puis qu'il ya plus qu'à faire voilà donc là vous voyez cet arbre là enfin cette ouest cet arbre là me gêne tout le temps parce que il ya très peu de place avec les ruches et du coup je tape tout le temps dedans avec les hausses etc donc là mon but c'est de c'est de le supprimer donc on va essayer de le faire ensemble voilà je nettoie un peu aux pieds voilà vous avez vu c'est super efficace c'est incroyable un arbre qui m'a gêné longtemps voilà il va enfin ne plus me gêner alors ce que j'ai pas dit c'est qu'ils conseillent bah c'est comme les tronçonneuses mais voyez là on sait on peut bien le l'appuyer contre l'arbre la branche etc donc ce qu'ils proposent c'est de bien appuyer là et là on fait comme ça c'était pas bien vu tout à l'heure et hop voilà c'est fait donc voyez c'est très rapide il faut si on appuie c'est très très stable ça bouge hop là vous avez vu quelques secondes donc ça c'est parfait hop là je le coupe en plusieurs bouts voilà un truc je vous ai pas montré c'est si la chaîne sort de son gond ou vous voulez nettoyer voilà il y a juste à déviser ça et hop vous avez accès à la toux donc là vous pouvez nettoyer en fin de séance vous pouvez nettoyer si elle s'en va elle sort de son gond vous pouvez remettre la chaîne dans l'écrou et puis il y a les deux pointes en métal il faut juste les remettre dedans et on peut les ravancer les tirer et en tirant ça s'en met bien dedans et hop après il n'y a plus qu'à refermer donc c'est assez simple c'est vraiment très très simple donc là on revisse et on est reparti il n'y a aucun souci vous voyez l'épine blanche qui est juste devant là elle est très grande elle cache beaucoup le soleil à mes ruches parce que c'est soleil levant et puis je voudrais peut-être mettre des ruches un peu derrière pour avoir plus de place donc voilà le but là c'est un peu de la tailler pour la contenir un peu et puis voilà avoir plus de lumière sur mes ruches et puis plus de place derrière donc voilà le but ça va être un peu de la limiter allez c'est parti je vous montre ça voilà les api j'ai un peu réouvert bon j'ai pas totalement réouvert mais voilà l'arbre qui était devant là je l'ai quand même bien taillé et puis bien aussi derrière là pour voilà que ce soit moins humide c'est surtout l'humidité qu'il faut un peu voilà limiter j'ai laissé beaucoup beaucoup de branches parce que du coup ça fait un très très bon pare-vent pour l'hiver ce qu'il ya une bise incroyable qui arrive donc voilà ça permet de protéger de la bise c'est ça que j'aime bien aussi garder une belle masse de végétaux bon là je vais continuer de faire tout droit pour que le soleil arrive vite le matin parce que le but voilà c'est aussi d'avoir du soleil le matin et de l'autre côté garder quelques arbres pour de l'ombre en fin d'après midi ou l'après midi l'été et là voilà c'est le soleil le vent qui arrive elles sont exposées est sud est donc voilà c'était ça aussi le but quoi bon toujours autant de frelons de malheur là c'est rempli il n'a plein qui se balade en haut là vous les voyez frelons de malheur il y en a partout mais c'est bien il y en a plus à gauche qu'à droite voilà oui encore un peu mi novembre voilà les api pour la présentation de la machine donc c'est quand même vachement efficace plus efficace qu'une scie à main surtout à contre les ruches il y en a 20 mètres 30 mètres à faire en même temps ça vaut pas le coup d'acheter du matériel thermique voilà très bruyant très problématique avec les ruches et puis je l'utilise pas tous les jours non plus moi c'est un rapport qualité prix qui est exceptionnel parce que la machine est en dessous de 100 euros ou en tout cas proche de 100 euros il me semble 102 euros par là donc on est très très proche de 100 euros rapport qualité prix assez incroyable parce que vous avez vu c'est quand même vachement intéressant pour bosser après voilà c'est pas la solidité professionnelle pour l'utiliser tous les jours tous les jours mais pour moi c'est parfait c'est vraiment l'outil qui me permet d'être efficace et voilà de bien travailler aux ruches comme je le souhaite donc voilà merci vevor pour cette collaboration cet envoi gratuit de la machine donc moi je peux vous proposer aussi un code promo de 5% de vevor donc c'est dans le lien juste en dessous vous mettez vv2324 je vous mettrai juste dans la description de la vidéo vous n'avez plus qu'à cliquer regarder je pousse pas à l'achat c'est vous qui décidez si ça peut vous intéresser ou pas voilà moi je donne des petits tips des petits conseils vous montre comment ça marche et après voilà c'est juste pour à titre informatif si ça intéresse certaines personnes je sais que la doseuse à miel a intéressé énormément de monde j'ai eu beaucoup beaucoup de messages à ce propos on n'a pas mal discuté que beaucoup de personnes est vrai que malgré tout un ou deux commentaires négatifs comme d'habitude mais malgré tout beaucoup beaucoup de personnes ont été très satisfait donc voilà je me permets de voir donner quelques infos là dessus en tout cas merci à vous on se dit à très pour une prochaine vidéo allez ciao